Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière activité de la troisième journée de la semaine de la formation en distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumé-April et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonsoir à nos participants. Je vous remercie de venir passer un petit bout de votre soirée avec nous. J'aime toujours faire discuter les gens dans le clavardage, donc j'ai envie de vous demander de m'écrire un mot pour décrire votre journée. Alors on va passer une belle petite heure ensemble, donc je vous invite, écrivez-moi un mot qui décrit ce que vous avez vécu aujourd'hui, ce qui vous a inspiré, ce qui vous a motivé peut-être. Je vous laisse le temps exaltant. Donc Marie-Michelle Réon nous dit une journée exaltante, vivifiante, occupée, excellente journée, active. Génial, bien active. Je vous suggère d'être actif dans le clavardage avec nous ce soir. Donc merci beaucoup pour vos partages. On se retrouve pour la conférence Un récit de pratique du cégep à distance, l'évolution de la perception des évaluations finales et ce sera présenté par Anne-Marie Mazé et c'est propulsé par le cégep à distance. Donc Anne-Marie se consacre depuis 17 ans à son métier de tutrice au cégep à distance pour des cours en gestion et en psychologie. De plus, depuis maintenant 7 ans en tant que tutrice ressource, elle se dévoue à l'amélioration continue des mesures d'encadrement des cours du cégep ainsi qu'au soutien des nouveaux tuteurs et nouvelles tutrices du cégep à distance dans le cadre de leurs nouvelles fonctions. Bonsoir Anne-Marie, comment tu vas? Ça va super bien Sarah. Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Je te laisse débuter la conférence dans quelques secondes. Je veux simplement te rappeler qu'on a une équipe de modération avec nous. Donc je serai à la modération. Maxime, la flamme à la régie. On a deux de tes collègues qui sont avec nous aussi, donc Marie-Michelle Réon et Alexis Thibault. Si vous avez des commentaires, des questions, ils vont être là pour interagir un petit peu avec vous dans la discussion. N'hésitez pas à nous écrire. On prend tout ça en note. On pourra prendre également le temps de discuter à la fin de la présentation. Donc je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Puis Anne-Marie, c'est à toi. Merci beaucoup Sarah. Donc je vais faire un petit partage d'écran. Si vous me le permettez, ce ne sera pas trop long. Donc voilà. Merci pour la belle présentation Sarah. C'est vraiment gentil. Donc ce soir, je vais vous présenter un récit de pratique sur l'évolution de vraiment nos évaluations finales en ligne au cégep à distance, particulièrement dans les quatre dernières années. Donc je vais vous donner des exemples concrets et en fait, je vais vous parler de différents éléments en trois grandes parties pour notre présentation. Tout d'abord, on va vous parler du contexte de la formation à distance au cégep à distance parce que probablement vous nous connaissez, mais je pense que c'est bien de mettre la table de cette façon. On va parler de l'évolution chronologique de nos évaluations finales et à la toute fin, comme je vous le disais, je vais vous donner un exemple concret des entretiens d'évaluation. Donc tout au long de cette rencontre aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mes réflexions. Je suis tutrice au cégep à distance depuis, comme tu le disais si bien Sarah, en fait, en tout et partout 17 ans. Donc les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé avec les années, mais c'est sûr et certain que la formation à distance, des fois, on a cette idée où il y a un risque de plagiat qui est très présent, en lien particulièrement avec le fait que maintenant, nos étudiants ont accès vraiment au matériel du cours du début à la fin de leur parcours, également dû au fait qu'il y a une grande émergence, comme vous le savez, de l'intelligence artificielle, des outils qui sont de plus en plus puissants. Alors rappelons un peu le contexte du cégep à distance. Le cégep à distance, c'est une formation asynchrone autoportante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre apprenant va s'approprier le contenu du cours au moment où c'est le mieux pour lui et pour elle. Nous avons un environnement d'apprentissage. Dans notre cas, là, pour vous dire, on utilise Moodle particulièrement. Et en fait, notre étudiante, notre étudiante a accès à tout le matériel du cours du début à la fin. Donc, il a la possibilité vraiment de cheminer selon son temps et au moment qui lui convient le mieux. Le cégep à distance, c'est bien plus que ça. C'est 93 employés. C'est plus de 200 cours à version et options multiples. C'est plus de 15 000 étudiants. Ça, c'est pour vous dire, c'est des données pour l'année 2022-2023. C'est plus de 200 tuteurs et tutrices qui encadrent ces beaux cours. Et c'est plus de 117 000 devoirs et évaluations qui sont corrigées à chaque année. Oui, c'est beaucoup de correction. Donc, le cheminement type d'un étudiant ou d'une étudiante au cégep à distance. Notre étudiante, notre étudiante a six mois pour remettre la totalité de ses devoirs et a trois mois pour faire son examen écrit et une rencontre avec le tuteur et la ou la tutrice. C'est vraiment cette partie du cheminement de l'étudiant, de l'étudiante qui nous intéresse ce soir. Donc, l'évolution du modèle asynchrone autoportant du cégep à distance. Le cégep à distance a été créé en 1991 par le ministère de l'Éducation qui voulait offrir des cours et des programmes en formation à distance pour le collégial. Le collège Rosemont a été à ce moment-là mandaté pour s'occuper de gérer, de développer cette formation à distance pour desservir l'ensemble du réseau collégial. Donc, oui, ça va faire près de 35 ans. Donc, ça fait quand même un bout de temps et c'est drôle parce que j'y pensais justement aujourd'hui parce que moi-même, et ça ne me rajeune ni pas, j'ai fait un cours au cégep à distance au tout 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 début. Oui, on parle d'il y a environ justement 35 ans. Mais ça me permet de vous expliquer vraiment, sachant de quoi je parle, vraiment notre modèle asynchrone autoportant. Pourquoi? Entre 1991 et 2001, nos devoirs étaient papiers et les examens étaient à faire en présentiel. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant-étudiante, on recevait les devoirs papiers par la poste et on devait les retourner à notre tuteur, notre tutrice également par la poste. Donc, moi, c'est ça que j'ai vécu. Donc, je sais vraiment que c'était ce modèle qui fonctionnait à ce moment-là et on devait faire nos examens en présentiel. Le cégep à distance, à ce moment-là, avait beaucoup, beaucoup de sites de passation et dans le fond, un étudiant, une étudiante devait se déplacer à l'un de ces sites de passation et d'aller faire tout simplement son examen en présentiel sous naturellement supervision d'une personne qui s'occupait vraiment d'envoyer également l'examen par la suite au cégep à distance. En 2001, c'est à ce moment-là que les devoirs ont commencé à être mis peu en peu en ligne au cégep à distance. Par contre, les examens étaient toujours à faire en présentiel. Date quand même assez importante, je pense pour le monde entier, vous allez la reconnaître, mars 2020. Donc, la pandémie arrive et change beaucoup, beaucoup de choses et pour le cégep à distance, naturellement, ça a également changé beaucoup de choses, beaucoup de nos comportements. En fait, je vous explique et vous allez comprendre le petit parallèle que je vous faisais avec l'évolution de notre modèle asynchrone. Donc, tous les devoirs à ce moment-là sont disponibles en ligne pour nos cours, pour nos étudiants. Donc, ça ne pose pas de problème. Nos étudiants sont au cégep à distance, le confinement, les études à distance, il n'y a aucun problème. Les devoirs sont en ligne, mais les examens sont toujours à faire en présentiel. Et oui, les sites de passation étaient fermés. Donc, à ce moment-là, le cégep à distance se retrouve avec le fait que, oh, les étudiants peuvent faire leur parcours pour leurs devoirs, mais sont automatiquement arrêtés lorsque c'est le temps de faire l'examen écrit. Une autre situation que vous devez connaître, c'est le fait que pour les étudiants du collégial, à ce moment-là, comme pour tous les étudiants, en fait, les écoles ont été fermées pendant un laps de temps. Alors, on a une quantité importante d'étudiants, d'étudiants de partout à travers le réseau qui se sont redirigés par le cégep à distance se disant, parfait, bien moi, je vais continuer mon parcours au cégep à distance. Pas de problème, les devoirs sont en ligne, mais les examens sont encore un problème. Alors, on est devenus peut-être devant un beau problème, c'est-à-dire que c'est quand même un problème. On a beaucoup d'étudiants, c'est super agréable, mais d'un autre côté, nos examens, on ne peut pas les offrir à nos étudiants, à nos étudiantes. Alors, la décision qu'on a prise, c'est oui, vous devez vous en douter, nous avons mis tous nos examens finaux en ligne. Donc, la mise en ligne d'examens en format papier. Vous allez comprendre que le fait de passer d'un format papier dans le site de passation, qui sont surveillés, qui ont des temps vraiment précis et de les mettre complètement, dans le fond, tous nos examens en ligne, il y a eu des peurs. Ça l'a fait, ça l'a provoqué beaucoup de questionnements. C'est tout à fait normal. Donc, les questionnements, en gros, quels étaient-ils? Donc, l'ajout d'une simple copyword. Donc, est-ce qu'on devait prendre notre examen papier et en faire une copyword? Ça, c'était la première question. Ensuite, est-ce que notre plateforme est adaptée? Je vous parlais qu'on utilise Moodle, mais à ce moment-là, vous devez comprendre que pour nous, c'était pas vraiment des tests qu'on avait fait parce qu'on avait l'intention de continuer avec nos examens en présentiel parce que ça fonctionnait très bien. Puis, on devait savoir et on devait se poser la question, est-ce qu'on va être capable d'intégrer nos évaluations finales directement sur la plateforme? Pouvons-nous les chronométrer? Comme je vous disais, nos examens dans les sites de passation avaient un laps de temps lors duquel l'étudiant, l'étudiante avait le temps d'écrire son examen et de le remettre. Généralement, on parle de 3-4 heures. Mais là, tout d'un coup, on met ses examens sur la plateforme, mais on n'a jamais chronométré nos devoirs. Donc, ça aussi, c'est un nouvel élément. Comment est-ce qu'on fait pour chronométrer les évaluations finales? Et un élément très, très important, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'ajouter les mesures adaptées auxquelles un étudiant, une étudiante a le droit? Parce que là, à ce moment-là, c'est sûr et certain, il faut jouer avec le chronomètre quand on parle du tiers-temps. Finalement, grosse question, vous devez vous en douter comment contrer le plagiat. Donc, vraiment, c'est de ça que découle ce que nous appelons au cégep à distance les évaluations finales en ligne. Bien affectueusement, on l'appelle FL. Donc, nous avons FL 1, 2, 3 et 4 pour, dans le fond, évaluation finale en ligne version 1, version 2, 3 et version 4, qui est présentement la version actuelle. C'est de ce dont je vais vous parler ce soir. Donc, en mars 2020, comme je vous le disais, la pandémie. Alors, tout d'un coup, on était devant cette idée de devoir mettre nos évaluations finales directement en ligne. Et justement, grâce à un travail, je vous le dis, absolument extraordinaire de toutes les équipes impliquées au cégep à distance. Et particulièrement de notre secteur de l'ingénierie pédagogique, nous avons mis la totalité de nos examens en ligne dans un temps record, c'est-à-dire d'avril 2020 à juin 2020. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de la tâche, mais comme je vous disais, 200 cours avec des options multiples, des versions multiples, c'est un énorme travail. Alors, comment notre secteur de l'ingénierie a-t-il pu mettre, justement, tous ces éléments en place? Tout d'abord, en prenant des blocs de 20 cours. Et là, vous allez me poser la question, bien, c'est quel cours qui était privilégié? Je vous dirais qu'en général, la notion de base, c'était le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui attendaient pour faire cet examen. Donc, plus le nombre d'étudiants et d'étudiantes était élevé, plus le cours allait passer en priorité, entre autres. Combien de temps alloués par examen en ligne? Vous savez, maintenant, je suis certaine, pour vous, l'utilisation d'une plateforme en ligne n'a plus de secret. On est tellement habitués avec Zoom, Teams, avec toutes ces choses-là. Mais en 2020, c'était quand même assez rare que les étudiants et les étudiantes devaient faire leurs examens en ligne. Et là, tout d'un coup, c'est un élément qui est tout à fait nouveau. Alors, la décision qui a été prise au Cégep à distance, c'est de doubler le temps alloué à un examen. Donc, un examen qui avait la possibilité, avec un temps alloué de trois heures en présentiel, allait avoir maintenant un six heures de rédaction d'alloués en format, en évaluation en ligne. La même chose pour le quatre heures devenait huit heures. Ça nous permettait également de nous assurer que les mesures adaptées qui étaient nécessaires à certains de nos étudiants et nos étudiantes étaient respectées. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas possible pour nous de rentrer dans chaque dossier d'étudiant, d'étudiante et d'ajuster le tiers-temps. Alors, en doublant ce temps, on s'assurait de respecter les besoins de nos étudiants, comment s'assurer que nos étudiants ne plagient pas? Toujours la très, très belle question. Bien, je vous dirais qu'on a pris du recul, on y a réfléchi parce que là, tout d'un coup, on part d'examens qui sont faits en présentiel sous surveillance et aussi lorsque les étudiants, les étudiantes n'ont pas accès à leur matériel de cours. Là, l'étudiant, l'étudiante fait son examen final en ligne et là, tout d'un coup, il a accès à tout son matériel, il a accès à son père, à sa mère, à son ami. Ah bon, bien justement, notre réflexion est venue de mettre en place une entrevue de validation et c'est ce dont je veux vous parler maintenant. Donc, je vous explique un petit peu le processus en lien avec ce qu'on appelle une entrevue de validation pour l'évaluation finale en ligne, version 1. Donc, l'examen est écrit en ligne. Donc, un étudiant, une étudiante fait son examen en ligne. À ce moment-là, on demande à l'étudiant, à l'étudiante de communiquer avec son tuteur et ou sa tutrice pour prendre un rendez-vous pour faire une entrevue de validation téléphonique. Donc, on doit communiquer avec son tuteur, son, sa tutrice pour prendre un rendez-vous. L'étudiant, à ce moment-là, n'a pas la note. de son examen écrit. Donc, l'étudiant, l'étudiante ne sait pas s'il a réussi à passer son examen. Puis, je vous explique par la suite tous les détails pourquoi je vous dis ça. L'étudiant, l'étudiante a accès à un petit document qui lui donne une sorte d'élément approximatif des questions qui vont lui être posées lors de l'entrevue de validation par son tuteur ou sa tutrice. Les questions vont porter directement sur l'examen, sur le contenu de l'examen, sur l'examen. La note de l'examen écrit va être donnée uniquement à la fin de l'entrevue de validation. Le but de cette rencontre, j'imagine que vous l'avez compris, c'est la chasse au plagiat. C'est-à-dire, la grande question qu'on pose aux tuteurs, aux tutrices, c'est, pendant l'entrevue de validation, valider que c'est bien l'étudiant, l'étudiante qui a fait son examen écrit, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on dit de la chasse au plagiat. Et, en fait, s'il y a doute, on demandait simplement aux tuteurs et à la tutrice de référer l'étudiant et l'étudiante à un comité de plagiat. Et cet étudiant, cette étudiante pouvait avoir des sanctions potentielles. Voici à l'écran quelques pistes de validation qui étaient données aux tuteurs et à la tutrice concernant l'entrevue de validation pour l'étudiant et l'étudiante. Comme vous allez voir, c'est vraiment en lien avec la production de l'examen écrit, d'opposer des questions vis-à-vis de cet examen écrit, d'expliquer des concepts. Donc, cette façon de faire va être la façon de faire jusqu'en juin 2021. Pourquoi avoir modifié notre façon de faire? Bien, vous savez, la première chose, c'est cette idée de plagiat. Alors, en éducation, on parle souvent de bienveillance. On parle souvent d'être là pour nos étudiants, pour nos étudiantes. Là, vous allez comprendre que quand on tente de piéger le plagiat ou de faire la chasse au plagiat, on n'est pas nécessairement directement les deux vies dans la bienveillance. Donc là, ça, c'est sûr que c'était le premier petit élément. Également, c'était une rencontre téléphonique, comme je vous ai dit. Bien, je vous mets en contexte. Moi, en tant que tutrice, j'ai un appel avec mon étudiant, mon étudiante. On est au téléphone, on se parle. Moi, je me dis, ah oui, c'est absolument la personne qui a écrit l'examen. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est vraiment mon étudiante, mon étudiant qui est inscrit au cours? Mais je ne peux pas le savoir, c'est une rencontre téléphonique. Donc, c'est sûr et certain que je peux savoir que c'est bien la personne qui a écrit l'examen, mais je ne pourrais pas nécessairement savoir si c'est vraiment le bon étudiant ou la bonne étudiante. Niveau de difficulté variable, ça, c'est entre tuteur et tutrice. Je vous explique. Donc, on a chacun, chacune de nos personnalités en tant que tuteur et tutrice. Et on a notre façon aussi de voir différentes questions, puis différentes façons d'aborder l'entrevue de validation. Donc, il y a des tuteurs et des tutrices qui étaient beaucoup plus à cheval sur certains concepts, sur certaines questions. Il y avait d'autres tuteurs et tutrices qui, eux, posaient des questions qui étaient peut-être moins pièges. Donc, il y avait déjà un niveau de difficulté. Puis ce qu'on entendait de nos étudiants, c'est cette idée de rétroaction de, ah, ce n'était vraiment pas difficile avec tel tuteur et tutrice, ça l'était plus avec vous. Des choses comme ça, ça dépend de la personnalité. Moi, je pense que j'étais considérée peut-être une des plus difficiles. Je pense que j'étais très, très sérieuse lors de mes entrevues de validation. Également, il n'y a pas de note attribuée. Donc, comme je vous le disais, avant, les étudiants et les étudiantes faisaient leur examen écrit dans un site de passation. C'était fini pour eux. Tu sais, je veux dire, leur cours était fini. Ils partaient de leur examen écrit. C'était fini. C'était tout. Ils faisaient juste attendre leur note. Là, tout d'un coup, on change notre façon de faire. Et il n'y a pas de note attribuée à l'entrevue de validation. Donc, l'étudiant, l'étudiant doit prendre un rendez-vous, attendre sa note, se faire poser des questions. Mais il n'y a pas vraiment de plus-value à ce moment-là parce qu'eux, ils ont juste l'impression, et ils ont raison, de se mettre un peu le pied dans le piège. Donc, c'était plus cette notion, comme je le disais, de bienveillance qu'ils ne ressentaient pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça nous amène à l'évaluation finale en ligne, version 2. Pourquoi est-ce qu'on a changé de version? Mais c'est ce que je vous explique immédiatement. Donc, comment est-ce qu'on procède dans cette nouvelle version pour l'entretien d'évaluation? Première chose que vous allez remarquer, c'est que ce n'est plus une entrevue de validation. C'est un entretien d'évaluation. Donc, l'étudiant, l'étudiante écrit son examen en ligne. À ce moment-là, l'étudiant, l'étudiante a sa note avant la rencontre avec le tuteur, la tutrice. L'étudiant, l'étudiante a également accès à un document de préparation pour, avant de son entretien d'évaluation, pour se préparer. Et là, également, cet étudiant, cette étudiante a également accès à une grille d'évaluation qui sera utilisée par le tuteur, la tutrice, lors de cette rencontre. La rencontre se fait maintenant en visioconférence avec pièce d'identité très importante. Et il y a maintenant une note attribuée à la rencontre de 5 %. Là, je veux faire une petite parenthèse. Au cégep à distance, on a ce qu'on appelle un double seuil. C'est-à-dire qu'un étudiant ou une étudiante doit avoir 50 % à chacune de ses évaluations finales et doit avoir une note globale de 60 % pour passer le cours. Donc ici, un étudiant ou une étudiante devraient avoir au moins 2,5 sur 5 pour justement avoir la note de passage pour l'entretien d'évaluation. Cet entretien d'évaluation ne vise plus uniquement à piéger. C'est-à-dire qu'on doit toujours, en tant que tuteur-tutrice, poser un peu de questions sur le contenu de l'examen. Comme je dis toujours, l'entrevue de validation et l'examen écrit, ça, c'était vraiment comme ça. Les deux, c'était fusionnel, ces rencontres-là. L'entretien d'évaluation version 2 et l'examen écrit, c'est comme s'ils se tiennent par la main. Mais ce n'est pas, on n'est pas dans l'idée de piéger le plagiat. On est vraiment dans la notion de bienveillance. Et en quoi est-ce qu'on voit cette notion de bienveillance? Mais vous savez, c'est justement, l'étudiant y est réconforté, ou peut-être ou non, vis-à-vis d'avoir accès à sa note. Il y a également accès, cet étudiant, cette étudiante a également accès à un document de préparation. Donc, le sentiment de piège n'est pas là, parce qu'ils ou elles peuvent se préparer également. Ils ont une idée vraiment claire de la grille d'évaluation. Donc, vous parlez du niveau différent entre tuteur et tutrice. Donc, à ce moment-là, avec la grille d'évaluation, ça l'aide grandement. Voici les questions du document de préparation pour l'entretien d'évaluation. Vous n'avez pas besoin de tout lire, dans le fond, je vous résume. Donc, la question 1, expliquez votre processus de préparation à l'examen et expliquez la réalisation de votre examen. Et également, expliquez vos apprentissages les plus marquants dans ce cours en lien avec l'examen. Comme vous voyez, c'est un document qui est très précis, questions et sous-questions. Voici également la grille qui était disponible pour les tuteurs et tutrices et pour nos étudiants et étudiantes. Donc, comme vous voyez, si vous portez attention, on pose des questions sur la préparation à l'examen. Donc, comment un étudiant et une étudiante s'est préparé, comment il est étudié. Ou si on va demander à l'étudiant et l'étudiante de définir ses forces, ses points à améliorer. Donc, on voit ici qu'il y a une explication et des critères de complétude et de pertinence qui viennent ici prendre vraiment plus de place. L'idée, c'est de stimuler la réflexion métacognitive de nos étudiants et de nos étudiants. L'évaluation finale en ligne version 2, donc celle que j'ai présentée. Naturellement, on a toujours des questions cégeps à distance. Pourquoi? Parce qu'on aime beaucoup le concept de l'amélioration continue. Alors, le 5 % loué à cette rencontre est-il suffisant? Je vais revenir en arrière. Vous savez, c'est beaucoup de questions à préparer. C'est vraiment une présentation orale qu'on demande à nos étudiants. 5 %, il y a beaucoup d'étudiants qui allaient gérer ce 5 % de présentation orale un petit peu à la bovite. Donc, ça arrivait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas tout à fait préparés. 5 %, l'incitatif était quand même assez petit. Est-ce que les réponses aux questions nous permettent de valider l'atteinte de la compétence du cours? Parce qu'entendons-nous, en éducation, c'est vraiment le but, cette atteinte de la compétence du cours. Alors, je veux vous donner un exemple très concret. J'attire votre attention sur la question 2C. Que définiriez-vous comme vos forces et vos points améliorés dans le cours? Alors, en tant que tutrice, je vous dis exactement ce que nos étudiants, nos étudiantes nous répondaient. Moi, ma plus grande force, c'est vraiment le fait que j'ai réussi malgré mon manque de motivation à terminer mon cours et vos points améliorés, définitivement, ma procrastination. Donc, je vous dirais qu'on s'est tellement fait répondre les mêmes réponses qu'on s'est dit. Ce n'est pas l'atteinte de la compétence du cours. Les réponses sont charmantes, je ne vous l'enlève pas. Mais c'est sûr et certain que là, ici, on ne va pas du tout chercher cette idée de compétence du cours, de l'atteinte des compétences. Là, je veux vous faire une petite parenthèse pour l'évaluation finale en ligne version 3. Ce soir, j'en parle uniquement brièvement. Pourquoi? Parce que bien que c'est très important, pour ce soir, ça ne touche pas les entretiens d'évaluation. L'évaluation finale en ligne version 3, c'est en fait l'ajout simplement d'une deuxième version d'un examen à un cours. Donc, avant, on avait juste une version d'examen, là, on en a ajouté deux. Donc, c'est tout simplement ça, Eiffel 3. Donc, j'espère que vous me pardonnerez, mais on va commencer à discuter d'Eiffel 4 immédiatement. Et on commence à parler d'Eiffel 4 immédiatement avec quoi? L'arrivée de ChatGPT, novembre 2022. Donc, je pense qu'ici, vous devez être au courant. Ça a changé beaucoup de choses dans la perspective en éducation. C'est sûr et certain que ça l'a fait des remous. L'arrivée de l'intelligence artificielle, là, aux doigts de chacun. Tous nos étudiants, nos étudiantes peuvent aller sur ChatGPT. Puis, je pense que ça a quand même surpris plus d'un, plus d'une, cette idée que ça soit aussi facilement accessible, l'intelligence artificielle. Pour nous, au Cégep à distance, je vous dirais que c'est une nouvelle réalité avec laquelle on doit, à laquelle on doit faire face. Et ça m'amène, justement, à vouloir vous parler de la vision du Cégep à distance en lien avec l'intelligence artificielle. Le Cégep à distance, je vous l'ai dit tantôt, c'est près de 35 ans de formation à distance. Notre idée vis-à-vis de ceci, c'est qui veut plagier, bien, va plagier. Mais on ne croit pas, et on ne se met pas la tête dans le sable, que c'est la majorité de nos étudiants. Vous savez, même avant l'intelligence artificielle, un étudiant, une étudiante pouvait utiliser Studoc, pouvait demander à son ami son devoir de psychologie, pouvait demander à sa mère de faire sa dissertation. Donc, ça l'arrivait. Donc, c'est vraiment une réalité, le plagiat, qu'on soit en présentiel, qu'on soit en formation à distance. Donc, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est juste une réalité de plus en lien avec nos étudiants, nos étudiantes. Puis, en fait, ça peut, au contraire, être un outil. Parce qu'on pense que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une myriade d'outils qui sont à la portée de tous. Et moi, ce que je veux vous faire, une petite parenthèse, là, quand on voit des projets comme Imbia, qui a été mis en place par le Collège Saint-Anne, bien, nous, ça nous fait sourire. Ça nous fait dire, ah, exactement, c'est ça qu'on pense, nous aussi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un beau et magnifique bateau. Il faut embarquer dedans, il ne faut pas se faire emporter par la vague. Il faut juste réaliser que c'est une réalité, et c'est une réalité avec laquelle on doit travailler. Pour nous, en fait, ce qui est très important, c'est l'intégrité intellectuelle face à cette intelligence artificielle. Puis, on croit vraiment, fondamentalement, qu'on est capable de sensibiliser nos étudiants. On est capable de les aider à comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, cette intégrité intellectuelle? Donc, pour nous, ça nous amène à discuter de l'évaluation finale en ligne 4. Parce que nous croyons, ici, que l'atteinte de la compétence, donc, un étudiant, une étudiante qui est capable de nous montrer qu'il est capable, qu'il a atteint la compétence, c'est cette idée d'intégrité intellectuelle. Donc, je veux vous parler de ce qui est en place au cégep à distance depuis 2023. Donc, je vous explique, ça va ressembler un peu à Eiffel 2. Donc, l'étudiant, l'étudiant fait toujours son examen en ligne. Il a accès à sa note. Il a également un... L'étudiant, l'étudiant a accès à un document de préparation. Je vais vous le montrer, il a changé. L'étudiant, l'étudiant a accès à la grille d'évaluation du tuteur et de la tutrice. Les rencontres se font en visioconférence avec pièce d'identité. La note attribuée est maintenant de 10 % et on évalue la compétence. Donc, le but ici, lorsque l'on rencontre notre étudiant, notre étudiant, c'est de s'assurer qu'il est capable de nous parler pour nous montrer qu'il a atteint la compétence. Donc, entrevue de validation, chasse aux plagiaires. L'entretien d'évaluation version 2, on est beaucoup plus dans la bienveillance. Mais on regarde quand même pour s'assurer que notre étudiant, notre étudiante est l'auteur de son examen écrit. L'entretien d'évaluation, on est dans la compétence. Donc, un étudiant, un étudiant qui décide d'utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider avant de nous rencontrer en l'entretien d'évaluation, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, je vais vous dire un secret que vous connaissez probablement déjà, de notre côté, chat n'a pas fait nos cours. Donc, c'est sûr et certain quand on parle de compétence, mais chat n'a pas vraiment d'idée c'est quoi le contenu de nos cours. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme différence? Les questions. Donc, quelle a été votre préparation à l'examen écrit? Ça, c'est comme le FL2. Quelles sont les étapes que vous avez effectuées pour le réaliser? Encore, ça ressemble à l'FL2, mais vous allez remarquer qu'il n'y a plus de sous-questions. C'est vraiment deux questions simples. Quels sont les apprentissages du cours, contenus du cours, qui vous ont permis de réaliser l'examen écrit? Là, on a les deux bien dans la compétence. Par rapport au contenu du cours, que définiriez-vous comme vos forces et vos points à améliorer? Vous savez tantôt l'étudiant, l'étudiante qui me disait, « Ah, moi, c'est ma motivation ou à cause de ma procrastination », bien, ce n'est pas le contenu du cours, ça. Fait que là, dans le fond, il faut que l'étudiant et l'étudiante puissent discuter de ses forces et de ses points à améliorer vis-à-vis du contenu du cours. Ensuite, moi, ce que j'adore, c'est la petite partie du bas. En plus de ces quatre questions, votre tutrice ou votre tuteur vous posera des questions précises vis-à-vis du contenu de votre examen. Là, vous devez comprendre que ces questions-là sont uniques à la rencontre avec notre étudiant et notre étudiante. Donc, notre étudiante, notre étudiante, ce n'est pas vraiment les questions qu'on va lui poser. Mais moi, je dis toujours à mes étudiants, mes étudiantes, vous avez fait votre cours, c'est l'examen écrit a bien été, il n'y aura pas de problème pour l'entretien d'évaluation. Un étudiant ou une étudiante qui, pour des raisons X, n'aurait pas fait son cours, là, ce n'est plus ça qu'on regarde, on ne regarde pas la chasse au plagière. Mais entre son examen écrit et son entretien d'évaluation, je peux vous garantir qu'un étudiant ou un étudiant va réviser le cours pour être sûr et certain d'être capable de répondre aux quatre questions de son tuteur ou de sa tutrice. Donc, le but, c'est l'atteinte de la compétence qui vient ici au cœur de cet entretien d'évaluation. Personnellement, j'ai vécu en tant que tutrice au cégep à distance les examens qui étaient faites en 6 de passation pour mes étudiants. J'ai vécu le FL1, le 2, le 4. L'entretien d'évaluation, pour la version 4, c'est un vent de fraîcheur, c'est du bonbon. Nos étudiants, nos étudiantes arrivent préparés, il y en a qui vont nous faire des présentations avec des PowerPoints. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire et l'attitude a changé. Il n'y a absolument pas cette notion de piège. Les étudiants sont contents de nous rencontrer, sont habitués et ont l'impression que pour la charge de travail, le 10 %, c'est vraiment extraordinaire. Donc, en fait, ici, je vous avais un exemple à l'écran de la grille d'évaluation qu'on utilise maintenant. Donc, je sais que c'est écrit un petit peu petit. Si vous allez me permettre, je vais vous montrer ce que j'appelle la colonne satisfaisant, qui est la colonne, dans le fond, qui représente ce qu'un étudiant ou une étudiante doit atteindre pour démontrer la compétence. Donc, regardez, on parle du processus pour préparer son travail, son examen. On va parler des apprentissages, de l'examen, le contenu du cours. Et moi, ce que j'adore dans cette grille, c'est le tout est soutenu par des exemples concrets. Alors, comme je vous disais, chat n'a pas fait notre cours. Donc, les exemples concrets, le contenu ne serait pas capable de répondre avec ça. Par contre, un étudiant ou une étudiante qui veut l'utiliser pour améliorer son texte, pas de problème. Mais par contre, il va falloir qu'il démontre quand même de la tête de la compétence. Maintenant, puisque je crois qu'une image vaut mille mots, je veux vous présenter un entretien d'évaluation. En fait, un petit montage d'un entretien d'évaluation entre une tutrice du cégep à distance et son étudiant qui vient de terminer son cours de français. Donc, je vous dirais de porter attention à quelques petits éléments. Regardez la bienveillance, regardez combien la tutrice aide, accueille, va vraiment poser des questions ouvertes et écouter les réponses de cet étudiant-là du collégial qui va vraiment parler du contenu du cours. Donc, je vous laisse écouter le tout. C'est un peu le fonctionnement. Donc, je vais te poser des questions tirées du document de préparation que je t'ai envoyé. Ensuite, une ou deux questions sur ton examen lui-même. Ensuite, je passerai à travers ton examen pour te dire ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Et puis, voilà, ça mettra fin à ton cours. C'est parfait. Bon? Oui. OK. Parfait. Alors, dis-moi, Émilie, comment tu as fait pour te préparer à l'examen écrit? Ben, en fait, justement, comme il avait mentionné dans le devoir 5, en fait, on avait les trois possibilités. Le discours informatif, le discours critique, puis le discours, en tout cas, lui, je m'en souviens moins parce que j'étais un peu moins à l'aise, mais... Expressif. Oui, expressif, exactement. Puis, tu sais, l'épreuve uniforme aussi, c'était un peu critique aussi, mais en tout cas, ça, je l'ai fait de l'or pas long, fait que j'étais comme habitué. Mais le devoir 5, justement, c'était vraiment comme... C'était exactement ce qu'on allait faire à l'examen. Puis, justement, j'ai dit que j'avais eu la moins bonne note de tout mon cours et que j'étais comme... OK, ben, si j'ai fait des fréquentages, je me suis dit OK, ben, vu que j'ai pas eu une bonne note, je vais essayer de prendre celle-là pour comme la retravailler parce que, justement, j'avais la possibilité d'avoir quelqu'un qui avait pu repasser dessus puis me dire qu'est-ce que j'avais moins bien réussi. Fait que, justement, j'ai pris ce devoir-là puis je l'ai repassé. Puis là, tu m'avais laissé des commentaires puis tu m'avais dit, ben, t'es la fin, t'es pas collègue puis que ça suivait pas tant que ça, mais chacun de mes paragraphes. Puis, ben, c'est ça que j'ai fait. Puis, ben, est-ce que tu peux me donner un exemple de choses que t'as revues? Ah ben, ben oui, dans le fond, c'est comme je parlais au « je », je parlais au « nous » dans le devoir, tandis que dans le discours critique, justement, il faut que je parle au « je » dans le sens que c'est « j'affirme que » puis que j'ai corrigé ça. Ça, c'est un des exemples. OK. C'est bon. Quels sont les apprentissages du cours qui t'ont permis de réaliser l'examen écrit? Bon, tu m'as mentionné un petit peu, là, à travers ta première question. Est-ce que tu pourrais me nommer peut-être un apprentissage du cours qui t'a permis de réaliser l'examen écrit? Oui, un apprentissage, c'est vraiment la réputation, là, l'objectif de réputation, tu sais, à l'écran critique. C'est vraiment, ben, tu sais, ça va être une des questions que tu vas me poser la dernière, là, mettons, c'est des fois mes points améliorés, si ce serait ça, parce que, justement, j'étais comme pas tant habitué de, comme, à remettre à la fin de mon texte, l'inverse, c'est de venir, comme… J'en suis allé l'avocat du sème, avec moi-même, mettons. Exact, les appels-là, j'étais comme, OK, mais là, t'as plus, j'ai pensé tout le lendemain, fait que là, il faut que je cherche, fait que là, dans d'autres sens. C'est ça que… c'est ça le plus tôt que j'ai… peut-être que je travaille, mais que c'est ça que j'ai appris, là, que je trouvais ça cool, ouais. OK. Très, très bien. Explique un peu le fond. Pardon. Donc, c'est déjà la fin de ce magnifique récit de pratique, en lien avec les évaluations finales du Cégep à distance. Je vous remercie énormément d'avoir été là ce soir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vois que Marc-Michel Alexis, là, s'occupait de vous déjà dans le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, vos micros, ça va me faire plaisir de vous y répondre. Puis, si jamais, là, vous êtes gêné ou vous ne vous tente pas de poser des questions ce soir, prenez mon adresse courriel en ligne, ça va toujours me faire plaisir. d'avoir de vos nouvelles. Alors, Sarah, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir été avec nous. Effectivement, on venait d'avoir une question dans le clavardage qui disait, pour l'examen en anglais, est-ce que l'entrevue doit être fait en anglais? Je vois que Marc-Michel a répondu, en fait, qu'en anglais, langue seconde, effectivement, l'entrevue doit être fait en anglais selon le niveau de l'étudiant-étudiante. Sarah, je me permettrais peut-être juste d'ajouter, de compléter ma réponse, finalement. Anne-Marie en a parlé tantôt. L'entretien d'évaluation, en fait, pendant l'entretien d'évaluation, le tuteur ou la tutrice doivent être là pour aider les étudiants aussi à compléter cet entretien-là. Donc, oui, en anglais, langue seconde, l'entrevue devrait être en anglais, mais bien entendu, le tuteur ou la tutrice vont aider l'étudiant. Donc, s'il y a des parties, justement, où l'étudiant a plus de difficultés, le tuteur ou la tutrice, à ce moment-là, pourrait effectivement faire quelques parties en français. Donc, évidemment, l'idée, ce n'est pas de coincer Anne-Marie en en parlant amplement tantôt, mais plutôt d'aider l'étudiant. Donc, selon le niveau d'anglais de l'étudiant, effectivement, le tuteur ou la tutrice doit s'ajuster pour mener l'entrevue ou l'entretien avec les étudiants et étudiants. Exact. Merci beaucoup. Pour cette petite précision, on a du temps. Donc, s'il y a des gens dans la discussion qui veulent poser questions, commentaires, on peut également fonctionner à main levée. C'est des gens qui veulent s'adresser à vous à l'oral. Donc, je vous laisse le temps, là, si vous avez des petites questions à écrire, des petits commentaires. Je vois qu'il y a M. Sylvain Thibault. Donc, je... Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'en raveille? Bonjour. Très bien. C'est ça. Je me demande maintenant, vous utilisez Moodle, mais est-ce qu'il y a des moyens dans les évaluations, vu que l'intelligence artificielle est très présente? Est-ce que vous avez appris à mettre différents éléments pour éviter le plagiat quand même? Parce que... J'adore le fait que vous faites des entrevues d'évaluation. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Mais est-ce que vous avez mis des éléments en place? Puis est-ce que vous avez réduit le temps? Parce que... Est-ce que Moodle est capable de maintenant choisir, en fonction des éléments de difficulté, de mettre plus ou moins de temps ou quelque chose comme ça? Alexis, est-ce qu'on peut te laisser la parole là-dessus? Oui, je peux prendre la parole à ce moment-ci. Donc, évidemment, on dit qu'on ne fait pas de chasse au plagiat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour ça. On a un processus là où justement les tuteurs qui ont des doutes, autant au niveau des devoirs que des évaluations finales, nous le signalent et il y a des gens qui font des vérifications de base. Bon, évidemment, quand on tombe dans le domaine de l'intelligence artificielle, souvent le texte ne se retrouvera pas sur Internet. Il n'y a pas de vérification réellement possible et les outils pour détecter les étudiants artificiels, il y en a quelques-uns, mais honnêtement, ils sont très peu fiables. C'est pour ça que pour contrer cette partie-là, notre pari, c'est définitivement d'y aller sur l'évaluation de la compétence comme Anne-Marie l'a expliqué. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est incapable d'expliquer lors de son entretien d'évaluation comment il est arrivé à répondre à telle ou telle partie de son examen, bien évidemment, il va nous être souligné par le tuteur ou la tutrice et on va faire une entrevue avec lui par un comité de plagiat qui va se poser la question. On peut dans certains cas aussi vérifier les devoirs antérieurs voir s'il y a des copiers-collés. Donc, on fait encore cette partie-là, mais elle devient de plus en plus désuète compte tenu de l'évolution rapide des outils de production de texte. Donc, vraiment, on pense que la seule solution à ce moment-ci, c'est d'y aller sur l'atteinte de la compétence, dans la mesure aussi où on n'est pas dans le droit criminel. Quand on fait du plagiat, ce n'est pas un hors de tout doute raisonnable dont on a besoin. Le fardeau de la preuve, ça représente essentiellement une preuve prépondérante. Quelqu'un qui n'est pas capable de répondre minimalement aux questions qui portent sur ce qu'il a écrit, des fois quelques jours avant, ça va être suffisant pour nous pour prendre des sanctions malheureusement dans ces cas-là. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette belle question. On peut encore prendre d'autres questions, que ce soit via clavardage, même à main levée comme ça. C'est toujours plaisant de vous entendre. Sarah, on a un collègue, Michel, qui est là du service d'ingénierie pédagogique du Cégep à distance, qui voulait compléter la réponse pour Angelica concernant les entretiens en anglais. Michel ajoute que les questions spécifiques sur le contenu du cours pourraient être en anglais, mais les questions en générique pourraient être en français pour que l'étudiant puisse expliquer certains conseils. Donc, encore une fois, on est dans la bienveillance, dans l'aide à l'étudiant. Donc, merci, Michel, pour la précision. Oui, on a une autre main levée, donc, de Cyril Rustom. Cyril ! Bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question quand même par rapport à la première version, la différence entre la première version puis la dernière. Quand vous avez commencé à expliquer la première version pour essayer de détecter le plagiat, moi, la première idée qui me venait en tête, c'était en fait l'entretien que vous faites à la quatrième version, c'est-à-dire poser des questions à l'apprenant pour voir un peu s'il avait été l'auteur, en fait, des raisonnements qu'il avait posés dans son examen. Donc, sans être un inquisiteur du plagiat, mais simplement être un inquisiteur de sa compréhension des choses, donc de la compétence. Donc, je me demande, finalement, quelles questions vous posiez dans la première version qui, finalement, n'était pas de cet ordre-là? C'est ça que je... En quoi elles étaient non bienveillantes ou... Bien, je peux te répondre parce que, en fait, Cyril, ta question, elle est vraiment absolument excellente. Bon, moi, disons que je prenais... Je lisais l'examen d'un étudiant, d'une étudiante, je regardais une notion, je disais, tu m'as parlé de l'approche systémique, parfait, est-ce que tu peux me l'expliquer maintenant dans tes mots? La personne qui ne s'attend pas dans un examen qui comporte peut-être une centaine de concepts d'avoir à l'expliquer comme ça, n'oublie pas, il n'y a pas mes questions. Et là, c'était comme le côté... Puis là, je disais, c'est correct, prends le temps de lire ton examen. C'est quand même assez stressant, là, cette idée de dire, vas-y, réponds, c'est correct. Et je ne cherchais pas à savoir s'il y a l'atteinte de la compétence parce que ce que je faisais, c'est déjà, je choisissais des concepts. OK. Et je lui disais, vas-y, mais un étudiant, une étudiante, là, qui n'a pas de facilité à l'oral, à la présentation orale, tu commences un peu à être stressant. Personnellement, j'ai des étudiants qui me le disent, là, j'ai une phobie sociale, ils vont complètement geler, là, à ce moment-là, il n'y a aucune préparation. Tandis que là, ils savent, écoute, je vais te poser des questions sur le concept et ils ont le document, ils peuvent me poser une question. Il y en a qui sont comme, OK, est-ce que c'est plus des concepts sur un module en particulier? On est là pour leur répondre. Moi, là, je veux qu'ils révisent leurs cours avant de venir. Je veux qu'ils soient capables de répondre. Puis, quand je vois qu'un étudiant est stressé, je fais, respect, prends de l'eau, attends, c'est une discussion dirigée. Ce n'est pas une présentation orale, ce n'est pas comme je te mets sur la cédette, c'est vraiment, on discute ensemble. Donc, je te dirais que moi, mes étudiants, là, à qui je posais des questions très, très pointues, par exemple, dans mes cours de psycho, parfait, présentez la méthode expérimentale, réexplique-la moi. Alors, un étudiant, là, qui a eu, je ne sais pas, moi, 50 à son examen, peut-être pas très, très fluide de sa réponse. Tandis qu'un étudiant, une étudiante, qui sait que je vais lui poser ce genre de questions-là, il a le temps de réviser, de vraiment bien comprendre sa compétence. Donc, je te dirais qu'on aime plus l'Effel 4. D'accord, je comprends, je comprends bien. Puis, en fait, est-ce que, parce que là, ça arrive à la fin du parcours, est-ce qu'il y a des entraînements avant? Bon. Ça, je vais laisser peut-être Alexis répondre à cette question-là. Oui, bien, la meilleure réponse serait sans doute celle qu'Anne-Marie a ploguée plus tôt dans la présentation. On est en amélioration continue. Pour revenir sur la première question, en fait, il faut se rappeler l'état de choc dans lequel on était tous. Quand on a fait ça, c'était au cœur de la nécessité de notre survie. On a passé ça en ligne, on a remis ça dans les mains des tuteurs. Donc, 200 tuteurs, 200 comportements différents. Oui, la bienveillance n'était pas exclue, mais tout le monde n'avait pas le même niveau de confiance par rapport à ça. Donc, c'était la géométrie très variable. Évidemment, l'alignement pédagogique, j'en reviens à votre deuxième question, c'est une préoccupation constante parce que c'est au cœur de la réussite des étudiants, évidemment. On est à regarder justement comment on peut intégrer des activités formatives qui permettraient d'avoir ces premiers contacts-là avec le tuteur, ces premières interventions-là. On a deux types de tuteurs, des tuteurs entièrement contractuels et des tuteurs ressources comme Anne-Marie. Anne-Marie fait déjà beaucoup de contacts avec ses étudiants, donc ils sont déjà moins gênés quand ils arrivent parce que ce n'est pas la première fois qu'ils la voient. Ils ont souvent eu un accueil et tout ça. Donc, ils ont au moins le relationnel, ce qui est plus difficile avec les tuteurs contractuels qui n'en ont pas dans leurs cours. On l'a vu en anglais dans une seconde, il y a des échanges dans certains cours parce que ça fait partie de la compétence. Mais pour les autres, effectivement, ça reste un petit choc encore, même malgré la préparation, malgré le document. malgré le fait qu'il soit averti. Donc, on travaille actuellement au niveau du service de l'ingénierie pédagogique et d'innovation à mettre en place peut-être des activités formatives et à les tester comme ça dans certains cours, justement pour s'assurer qu'on a un alignement pédagogique. Mais c'est sûr que c'est au cadre du développement des nouveaux cours aussi de s'assurer que la tâche qui arrive à l'examen final ait été vue à un moment ou à un autre dans le parcours. Parfait. Puis j'ai une dernière, dernière question, c'est la durée que ça prend. Non, parce que quand même, vous le faites, vous aviez dit au début, vous avez beaucoup d'élèves. Là, vous les rencontrez un à un. C'est quand même des entrevues qui doivent durer, je ne me souviens plus si vous aviez donné comme un ordre de grandeur, une vingtaine de minutes. Je n'ai pas donné le nombre de minutes, tu as raison, Cyril. En fait, j'adore, tu écoutes vraiment bien. Dans le fond, je te dirais qu'on va entre les sept à dix minutes. Il y a des... Moi, j'avoue que je triche parce que moi, je veux dire, je suis une triste ressource. J'ai toute l'attente du monde pour tester mes améliorations continues. Donc moi, des fois, je peux prendre du quinze minutes, mais parce que j'aime ça jaser avec mes étudiants, mes étudiantes. Disons qu'à la fin de l'entretien, on jase beaucoup. Mais on a regardé beaucoup de tuteurs-tutrices. On est plus autour du sept à dix minutes. Il y en a, par contre, que c'est moins parce qu'ils ont déjà leurs questions. C'est vraiment très ciblé. Il y a vraiment, encore une fois, Alexis, tu l'as dit, il y a la personnalité du tuteur-tutrice. Moi, j'aime ça jaser. Je ne suis pas très concise là-dessus, mais j'étais comme ça comme contractuelle aussi. Puis je sais que j'ai parlé avec une tutrice contractuelle il n'y a pas longtemps. Puis elle a dit, oh, moi, ça prend à peu près quinze minutes, mais je suis tout à fait confortable avec ça. Tu sais, ça dépend là. Il y en a que pour eux, c'est en bas de sept minutes, c'est comme ça qu'ils font ça. Puis il y en a d'autres qui sont plus dans le petit côté convivial. Je peux peut-être ajouter aussi la partie gestionnaire de la réponse. Les groupes des tuteurs ont diminué depuis l'arrivée des entretiens d'évaluation dans la maison. On sait que c'est une tâche de plus qui s'est ajoutée, donc ils ont quand même un peu moins d'étudiants. Donc oui, il y a un poids certain par rapport à ça qui s'est ajouté. C'est sûr que moi, si je transposais ça au milieu, parce que quand vous le savez, en fait, de la FGA, de la formation générale des adultes, c'est sûr que ça serait un élément de discussion important pour pouvoir offrir ce type d'événements. On a parlé d'alignement pédagogique juste avant. Un de nos enjeux, c'est ça justement, c'est que notre contenu étant asynchrone, autoportant, il est relativement difficile à changer sur un grand nombre de cours. Mais c'est sûr que si on avait l'agilité du présentiel, disons, ou du contact humain plus rapide, du synchrone même, on aurait probablement changé certaines de nos évaluations pour que ça devienne des exposés aussi pour justement valider tout au long du parcours et ne pas avoir besoin d'une énorme entrevue à la fin. Donc, on aurait pu faire ce suivi-là tout au long du parcours. Tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Cyril. Merci pour la belle question. On en a une autre qui s'est ajoutée dans les commentaires. Donc, Sylvain Thibault qui se demande combien d'élèves vous avez pour vos cours. Je vais laisser Marie-Michelle répondre à ça. Exact. En fait, on a à peu près 200 tuteurs et tutrices au cégep à distance et le nombre d'étudiants peut varier entre 50 et 300. Donc, c'est extrêmement variable. Si je pense à Anne-Marie, donc Anne-Marie à peu près toujours autour de 200. Elle a déjà monté à 260 et même un peu plus. Mais les tuteurs et tutrices ont quand même un bon nombre d'étudiants. Le fait que ce soit une formation asynchrone autoportante, ça fait en sorte qu'on a la possibilité justement d'encadrer plus d'étudiants aussi parce que les étudiants ne vont pas remettre les évaluations tous au même moment. Donc, ça fait en sorte que ça répartit le travail dans le temps. Donc, c'est ça. Ma réponse est large, mais effectivement, ça dépend des tuteurs et des tutrices. Ça dépend des autres obligations professionnelles qu'ils ont en dehors du travail de tuteur. Donc, ma réponse est de 50 à 300. Mais l'élément important à retenir, c'est l'entrée continue et la sortie variable. Donc, l'étalement dans le temps qui fait que tout n'arrive pas à des périodes d'évaluation qui sont des énormes pointes. Donc, c'est réparti de manière continue sur l'ensemble du parcours. – Absolument. – Merci beaucoup. Je relance une dernière fois. Si on a une question, un commentaire, on aurait le temps encore pour une dernière question. Donc, vous pouvez y aller à main levée. Sinon, pendant ce temps-là, moi, je vais vous remercier en fait, Anne-Marie, Marie-Michel et Alexis pour cette belle présentation. On l'a vu dans la discussion. Je pense que les gens ont été très, très intéressés par ce que vous aviez à nous présenter, qui est un super beau modèle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi, les participants. – Sous-titrage Société Radio-Canada –